6 vitamines pour prévenir les complications du diabète. Si vous êtes diabétique, cela signifie que votre sang contient trop de sucre dans le sang et donc trop d'insuline. Des niveaux élevés de sucre et d'insuline dans le sang peuvent causer des dommages importants au cœur et aux artères. Ils peuvent endommager le cerveau et le système nerveux, les reins et les yeux. Le diabète peut également entraîner des problèmes de peau et empêcher l'organisme de guérir correctement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 vitamines et suppléments les plus importants que vous pouvez utiliser pour empêcher votre diabète d'endommager vos organes et pour aider à inverser ses complications. Nous vous rappelons que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez donc pas à consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes d'ordre médical. La première vitamine de cette liste et la plus puissante s'appelle la benfothiamine. L'une des principales complications du diabète est la détérioration des nerfs. En particulier des pieds, des mains, des reins, des artères, des yeux et du cerveau. L'hyperglycémie due au diabète endommage les vaisseaux sanguins et peut également détruire le revêtement qui entoure les nerfs. Cela provoque des picotements, des brûlures, des douleurs fulgurantes et des engourdissements dans les membres, en particulier les pieds ou les mains. Pour éviter cela, vous pouvez prendre 300 mg de benfothiamine deux fois par jour en tant que diabétique afin de prévenir l'aggravation des lésions nerveuses et d'inverser les lésions existantes. La benfothiamine est une version liposoluble de la vitamine B1, ce qui signifie qu'elle peut pénétrer profondément dans le système nerveux et le cerveau pour aider à régénérer les nerfs de l'intérieur. En Europe, la benfothiamine est souvent utilisée comme médicament pour les diabétiques car elle contribue également à réduire le risque de développer des maladies cardiaques, des problèmes rénaux et une rétinopathie. La résistance à l'insuline a également été associée à la maladie d'Alzheimer et à la démence, de sorte que la consommation de vitamine B1, sous quelque forme que ce soit, peut également contribuer à réduire le risque de ces complications dans le cerveau. La vitamine numéro 2 est appelée coenzyme Q10. La coenzyme Q10 est une molécule antioxydante que l'on trouve dans chaque cellule du corps humain et elle aide à protéger les cellules contre les dommages causés à l'ADN par les radicaux libres. Malheureusement, les médicaments couramment utilisés pour traiter le diabète, comme la metformine et les sulfonilurées, peuvent souvent entraîner une carence en coenzyme Q10. Cela peut entraîner des douleurs musculaires importantes, des crampes, des maladies cardiaques et un risque plus élevé d'insuffisance cardiaque. Pour remédier à ce problème, vous pouvez simplement commencer à prendre un supplément quotidien de CoQ10 à raison de 200 mg par jour sous la forme appelée ubiquinol. Ce supplément peut aider à maintenir la pression artérielle sous contrôle en cas de diabète, il peut améliorer le contrôle de la glycémie, il peut protéger votre cœur et vos reins et il empêche également la peau de vieillir trop rapidement. Vous pouvez également obtenir votre CoQ10 en le consommant naturellement dans les abats, les poissons gras, le chou-fleur et le brocoli. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé de mes derniers conseils en matière de santé et de nutrition. Le troisième point est absolument vital et concerne les antioxydants. Lorsque vous souffrez de diabète, le taux élevé de sucre peut commencer à se lier à l'hémoglobine dans votre sang. C'est ce qu'on appelle la glycation. La glycation entraîne la formation de protéines collantes qui peuvent obstruer les tissus et les vaisseaux sanguins des yeux, des reins, des artères, du cœur et du cerveau, ainsi que d'autres tissus de l'organisme. Afin de réduire cette glycation et la production de produits finaux de glycation avancés, vous devez vous efforcer de consommer beaucoup d'antioxydants dans votre alimentation. Une fois de plus, ce point est absolument vital si vous êtes diabétique. Tout d'abord, la vitamine C est essentielle et ne peut être obtenue qu'en consommant des fruits et des légumes crus, non chauffés ni cuits. Les meilleures sources sont le chou, la choucroute, les baies, les citrons et les légumes verts à feuilles. La vitamine C peut contribuer à protéger vos organes vitaux, comme le cœur, contre la glycation et les dommages oxydatifs. Si vous décidez de prendre un supplément de vitamine C, veillez à choisir un mélange d'aliments entiers en poudre à base de cerise acérola, de cynorodon ou de camu-camu, car les suppléments en vente libre appelés acides ascorbiques n'ont pas le même effet que les produits naturels. La vitamine E est également un antioxydant puissant qui prévient la glycation dans le sang. On la trouve dans des aliments tels que les graines de tournesol, les amandes, les avocats et l'huile d'olive extra vierge. Si vous souhaitez prendre un supplément, la meilleure forme de vitamine E est celle des tocotrienols à raison de 300 mg par jour. Je vous recommande également d'exposer votre peau à la lumière du soleil pendant 20-30 minutes par jour pour augmenter votre taux de vitamine D, qui est un puissant inhibiteur des protéines collantes dans le sang et peut réduire considérablement les douleurs diabétiques dans les pieds, les mains, les articulations et surtout le bas du dos. Il est également possible de prendre quotidiennement de la vitamine D3 avec 100 mg de vitamine K2 si vous n'avez pas beaucoup accès au soleil en raison du climat de votre pays. En ce qui concerne la protection des yeux contre les dommages causés par le diabète, il n'y a pas de nutriments plus puissants que le zinc. Il s'agit d'un oligo-élément qui peut prévenir les troubles de la vision, la cataracte et les lésions de la rétine à l'arrière de l'œil. Le zinc peut également aider les coupures, les blessures et les éraflures à cicatriser plus rapidement, réduisant ainsi le risque d'infection. Il suffit de manger des crustacés, des huîtres, des graines de citrouille et beaucoup de viande rouge nourrie à l'herbe. Je tiens à souligner dans cette section que votre objectif est en fin de compte de réduire les aliments sucrés, amylacés et transformés, qui augmentent votre taux de glycémie et aggravent votre diabète. Vous devez remplacer ces aliments à haute teneur glycémique par une grande variété d'aliments naturels entiers comme le saumon sauvage, le poisson, les viandes biologiques nourries à l'herbe, les salades de crudité colorées et les vraies graisses saines comme les avocats et l'huile de noix de coco. Pour éviter que le diabète n'endommage vos vaisseaux sanguins, il est impératif que vous évitiez les huiles végétales transformées telles que le colza, le soja, les graines de coton, le maïs, les graines de colza et la margarine. En effet, toutes ces huiles peuvent causer des dommages inflammatoires à votre pancréas, ce qui peut affaiblir votre insuline. Passons maintenant à la quatrième vitamine, la vitamine B. Un peu plus tôt dans cette vidéo, nous avons expliqué que la vitamine bone est essentielle pour protéger les nerfs des dommages causés par le diabète. Il en va de même pour l'ensemble des vitamines B complexes, en particulier les vitamines B6 et B12, qui peuvent aider à construire et à restaurer le revêtement protecteur autour de vos nerfs. Vous pouvez également vous procurer des suppléments contenant les formes méthylées des vitamines B. Cependant, je recommande la meilleure source naturelle, les flocons de levure de bière. Je vous recommande à nouveau d'en consommer au moins 3 cuillères à soupe par jour et de les mélanger avec un peu de kéfir pour aider à prévenir les douleurs nerveuses, à contrôler votre glycémie et à maintenir une fonction neurologique normale dans votre cerveau. Veillez toutefois à utiliser de la levure nutritionnelle non enrichie à laquelle a été ajoutée de la méthylcobalamine ou de la B12 naturelle. En effet, il s'agit d'un produit plus naturel qui ne présente pas les effets secondaires des vitamines synthétiques. Le numéro 5 est plus un remède naturel qu'une vitamine et il s'agit de l'acide acétique. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens deviennent diabétiques vient du fait qu'ils mangent trop fréquemment tout au long de la journée, en grignotant, en buvant des liquides sucrés et en prenant tout simplement trop de repas. Toutes ces habitudes alimentaires entraînent l'accumulation de grandes quantités d'insuline dans le sang, ce qui peut déclencher une résistance à l'insuline dans les cellules. Les cellules cessent alors d'accepter le sucre, de sorte que votre glycémie commence à augmenter de manière incontrôlée. On parle alors de diabète. L'un des meilleurs moyens d'inverser cette résistance à l'insuline consiste à pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire à consommer toutes les calories de la journée dans une fenêtre stricte de 6 heures, ce qui permet à l'organisme de se reposer pendant 18 heures. Le corps dispose de 18 heures supplémentaires pour se reposer et digérer. Il s'agit de la technique la plus importante car elle permet d'ouvrir les cellules et d'améliorer la sensibilité de l'hormone insuline afin de réduire et de contrôler le taux de sucre dans le sang. Au début du jeûne, le problème est que vous risquez d'avoir très faim. Que faire pour y remédier ? Je vous recommande de commencer à boire une ou deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme brute, non filtrée dans un verre d'eau à chaque repas de la journée, au cours de la plage horaire prévue à cet effet. Cela aidera votre corps à produire du butyrate, qui peut avoir un effet anti-inflammatoire dans le corps, contribuant à améliorer la sensibilité à l'insuline et à vous donner une sensation de satiété, d'énergie et de satisfaction, avec moins d'envie de sucre. En aidant à contrôler votre glycémie, l'acide acétique contenu dans le vinaigre peut également contribuer à prévenir les lésions des nerfs diabétiques au niveau des yeux, des reins et du système digestif en particulier. Il convient toutefois de préciser que si vous avez été diagnostiqué comme souffrant de gastroparésie, c'est-à-dire que votre estomac ne se vide pas assez rapidement, il est préférable d'éviter le vinaigre et d'utiliser un autre complément appelé acide alpha-lipoïque qui aide à réparer les nerfs liés à l'estomac à raison de 600 à 800 mg par jour. Mais n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser l'un de ces remèdes. Enfin, parlons des phytonutriments pour le point numéro 6. Pour se protéger de la glycation, du stress oxydatif et de l'inflammation causée par le diabète, il n'est pas nécessaire de prendre des suppléments. La recherche scientifique moderne nous montre qu'il existe de nombreuses substances chimiques naturelles dans les aliments et les plantes qui peuvent aider à protéger l'organisme contre les complications du diabète. Jettons donc un coup d'œil à ces substances. Le curcuma est une épice de couleur dorée qui peut être utilisée dans l'écurie pour soutenir les cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Les myrtilles contiennent du resveratrol, qui peut inhiber la glycation dans l'organisme. Les oignons rouges contiennent de la quercétine, qui aide à contrôler la glycémie et à protéger le cœur, les reins et les nerfs. Le thé vert contient un phytonutriment appelé EGCG, qui aide les cellules bêta du pancréas à produire de l'insuline plus sensible. Le melon amer est un fruit utilisé frais et dans les suppléments, car il est riche en phytonutriments qui peuvent prévenir la glycation chez les diabétiques. La consommation d'ail cru peut fournir de l'allicine, un composé soufré qui prévient la glycation et renforce le système immunitaire contre les infections. Le chou rouge est également riche en cyanidine, un pigment qui empêche la formation de protéines collantes dans le sang. Et pour finir, vous pouvez commencer à ajouter du persil fraîchement haché à votre salade quotidienne, car il contient de puissants antioxydants appelés apigénines. Je vous recommande de commencer par vous protéger contre le diabète en préparant chaque jour une grande salade de légumes verts à feuilles qui contient beaucoup de légumes de différentes couleurs. Cela vous apportera les antioxydants et les phytonutriments dont vous avez besoin pour réduire le risque de complications diabétiques. Vous devriez également vous efforcer de pratiquer une activité physique régulière et de faire de l'exercice pendant au moins 30 minutes par jour, comme la marche, le vélo ou la natation. Lorsque vous pratiquez une activité physique, votre corps produit davantage d'antioxydants. Ces antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres et le stress oxydatif causé par l'hyperglycémie. L'exercice physique peut également améliorer la circulation sanguine dans les organes, ce qui contribue à prévenir la destruction des tissus et les problèmes nerveux qui sont également déclenchés par le diabète. Il est intéressant de savoir que la résistance à l'insuline et le diabète peuvent également être inversée si l'on adopte un mode de vie approprié et que l'on utilise les bons compléments alimentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'inversion du diabète, appuyez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui et comme toujours, je vous souhaite santé, richesse et bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !